Bonjour, voici comment inscrire des usagers à votre Google Disque partagé d'établissement. Tout d'abord, connectez-vous à votre environnement Google CSSM. Allez en haut à droite dans la gaufre, sélectionnez Drive ou Disque. À gauche complètement, vous allez cliquer sur Disque partagé et retrouvez le disque partagé de votre établissement. On va utiliser celui de l'envolé aujourd'hui. Donc, je vois qu'à l'intérieur, il y a déjà un groupe et trois personnes. Un groupe peut contenir plusieurs personnes, elle ne figure pas parmi le nombre qui est inscrit par la suite. Donc, il pourrait y avoir un groupe de 25 plus trois personnes individuellement. On va donc cliquer à cet endroit-là pour voir les gens au départ qui ont des accès, ainsi que le type d'accès qui leur sont octroyés. Ici, on peut voir trois personnes individuellement et ici, le groupe des gestionnaires. Par défaut, nous avons inscrit le groupe des gestionnaires en tant que gestionnaire parce que le mot gestionnaire ici ne fait pas référence au gestionnaire scolaire, donc des directions ou directions adjointes. Il fait référence au droit d'administration de votre disque. Voyons ce que sont ces droits. Présentement, en tant que gestionnaire, on pourrait dire aussi que vous êtes propriétaire. Vous pouvez gérer le contenu, les personnes et les paramètres. C'est surtout les personnes qui nous importent ici parce que vous pouvez ajouter ou retirer des membres. Si vous voulez nommer une autre personne gestionnaire comme votre secrétaire ou votre réapo, vous n'avez qu'à cibler la personne en haut et à droite, lui donner le bon accès, c'est-à-dire l'accès de gestionnaire. Vous pouvez la notifier par courriel, lui inscrire un petit message et cliquer sur « Envoyer ». Une fois que c'est fait, on veut aussi ajouter des enseignants. Pour ce faire, vous avez deux choix. Soit on les ajoute manuellement l'un après l'autre. Alors, un enseignant ici, j'ajoute une autre enseignante là. Alors, pourquoi je les ajouterais une après l'autre ? C'est parce que si j'utilise le groupe de sécurité GS-envo-enseignant, il y a des suppléants attachés à la paie qui feraient partie de votre Google Disk. Alors, si vous ne voulez pas qu'il y ait de suppléants, on ajoute malheureusement les enseignants titulaires ou les gens qui ont des parties de tâches ou encore les spécialistes. On va les ajouter un à la suite de l'autre et là, le droit qu'on va leur octroyer, c'est « Gestionnaire de contenu ». C'est-à-dire qu'ils peuvent ajouter du contenu, en modifier, le déplacer d'un dossier à l'autre, en supprimer également ou partager des contenus. Si jamais ils suppriment par erreur, il y a toujours la corbeille à gauche qui est disponible, donc il n'y a pas de souci à y avoir. Par contre, ne trompez-vous pas avec « Gestionnaire », on ne veut pas les mettre « Gestionnaire de votre disque », on veut vraiment les mettre « Gestionnaire de contenu ». Si un des enseignants, par exemple, est très frileux à avoir autant de droits, vous pourriez décider de le mettre au départ seulement « Contributeur » pour cette personne-là. Alors, il pourra ajouter et modifier des fichiers, mais il ne pourra pas en supprimer ni en déplacer. Par connaissance de cause, je peux vous dire que les gens qui se font nommer juste « Contributeur » au début, viennent souvent nous revoir deux semaines plus tard pour vouloir les droits de « Gestionnaire de contenu » parce que c'est très limitatif d'être seulement un contributeur, mais ça pourrait arriver. Quelqu'un qui serait commentateur pourrait juste ouvrir vos documents et inscrire, surligner du contenu pour écrire dans la marge, donc donner des commentaires à un contenu. Quelqu'un qui serait lecteur ne pourrait ni commenter, ni ajouter ou modifier de fichiers, il pourrait seulement lire évidemment les fichiers, c'est très rare qu'on va donner ses droits. Donc, j'ajoute comme ça tous mes enseignants et une fois que c'est fait, je m'assure qu'ils sont bien « Gestionnaire de contenu », puis je clique sur « Envoyer ». Ça va faire en sorte maintenant que parmi les membres de votre groupe, il va y en avoir beaucoup plus, à moins que vous ayez inscrit le groupe de sécurité tout d'un coup. Alors, c'est-à-dire tous vos enseignants, même ceux qui sont rattachés à la paie en tant que suppléants, si c'est ce que vous souhaitez faire, plutôt que de les inscrire manuellement un par un, il faut aller soit copier-coller dans le courriel que je vous ai envoyé, le groupe de sécurité, ou moi je sais par cœur, c'est GS-l'acronyme de votre école-enseignant au pluriel. Et là, regardez bien, je dois vraiment ajouter le art commercial CSSMI pour que le groupe apparaisse, et une fois qu'il est là, je peux le sélectionner. Donc là ici, j'ai le groupe de tous les enseignants, plus malheureusement des suppléants, mais on travaille sur le dossier, soit-il en passant, pour essayer d'enlever les suppléants de cette liste-là. Et là, ben oui, je les mets quand même justement de contenu, puis je les notifie et je fais envoyer. Si je procède ainsi, lorsqu'un enseignant quittera mon établissement, ce qui est le fun, c'est qu'automatiquement il va être retiré de cette liste-là, et si un nouvel enseignant arrive et est assigné à mon établissement, ben il s'ajoute aussi. Sauf que pour l'instant, on a la contrainte des suppléants, mais nous sommes en discussion avec les ressources humaines pour essayer d'arranger les choses. En espérant de tout utile. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501